Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas un sujet facile d'aborder avec nos enfants. Non, puis j'ai essayé, tu sais, avant chaque chronique, moi j'essaie avec mes filles. Et justement, la plus jeune se disait « Ok, Chloé, est-ce que tu sais comment faire ça un budget? » « Ben oui, maman, tu nous donnes de l'argent, je vais dépenser pour m'acheter du lait. » Je suis là, tata, là. Et voilà. Ah là là! Merci, Richard! Tu fais ma journée. Et là, ce qu'il faut apprendre aux enfants, c'est qu'il n'y a pas juste de dépenser l'argent, mais il faut bien de l'économiser. Eh oui! Je ne sais pas si tu as appris ça avec tes parents. Moi, mon père me disait toujours « Écoute, je ne suis pas la banque à jouer au violon. » Ou la banque à pitons. La banque à pitons. Là, à un moment donné, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Puis à un moment donné, tu te dis « Je répète ces phrases-là qui ne font aucun sens pour nos enfants, qui ne veulent rien dire. » Puis eux autres, ils répètent ça. Puis à un moment donné, qu'est-ce que ça crée aussi dans les familles? C'est que ça crée des zones taboues. On n'ose pas en parler. Ça crée de la chicane aussi. Donc, quand nos enfants arrivent pour nous demander de l'argent, bien, à un moment donné, il y a comme une zone de tension. Puis moi, je me souviens d'avoir, bien, j'ai enseigné dans les écoles pendant un bon bout de temps. Et qu'est-ce qui arrive à l'adolescence quand les jeunes n'ont pas d'argent? Puis ils veulent quelque chose. Ils veulent? Exactement. Donc là, ils font des tests, ils veulent. Puis là, à un moment donné, c'est… Ils apprennent un temps à long terme. Exactement. Donc, je ne veux pas vous faire peur, chers parents, mais c'est votre job d'enseigner à vos enfants comment utiliser leur argent, comment épargner. Puis écoute, je te donne des petits stats qui parlent très, très simplement. C'est un sondage qui a été fait, j'ai tiré ça sur Internet, j'oublie la source. Mais 80 % des adolescents apprennent de leurs parents. Les parents pensent souvent que c'est à l'école, ça se passe, il y a des cours là-dessus. Pas du tout. Il y a moins que 50 % de nos jeunes, de nos ados qui apprennent comment épargner, comment faire un budget. Et il y a peut-être des profs qui font des exceptions ou au secondaire, il y a peut-être des bons petits cours, mais je pense que c'est quand même la job des parents. C'est un mode de vie familial à la base. Absolument. Puis si vous voulez mesurer un peu le… qu'est-ce que ça prend pour aider vos enfants à apprendre? C'est quoi à budgétiser? C'est quoi à épargner? Comment est-ce qu'on fait ça? Puis qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos enfants? Bien, l'important, on a parlé de magasinage tantôt. Bon, la majorité, ils savent reconnaître qu'est-ce qui est un objet qui est en épargne, qui est un genre de sol. Un sol, exact. Un rabais. Donc ça, c'est facile pour eux, un petit peu plus facile. Comment émettre des chèques? Donc ça, c'est une façon où là, on en fait de moins en moins. Par contre, on fait plus des transferts, mais on en fait un petit peu. Montrer aux enfants comment faire des chèques. Puis ça, ça commence tôt aussi. C'est quoi un chèque? Pourquoi tu mets un nom dessus? Puis l'argent vient de où? C'est sûr que rendu à 15 ans, ils savent un peu plus, mais à 8, 9 ans, quand ils voient faire des chèques, ils pensent que justement, ça pousse dans les arbres, c'est du papier. Comme une carte de crédit, c'est un morceau de plastique, il faudra apprendre que ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Oui. Puis j'ai demandé à ma fille ce matin, je lui ai dit, Chloé, c'est quoi un budget? Bien, elle me dit, c'est ça. C'est de l'argent pour magasiner. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on met dans un budget justement? Bien, elle dit, bien l'argent que tu fais. Puis bien là, ça ne marche pas vraiment. Elle dit, si tu me donnes juste 100 $ par mois, puis elle dit, moi, déjà là, ma sortie à la fin d'année, c'est 110 $, qu'est-ce que je fais? Donc déjà là, je voyais qu'il y a un raisonnement qui manquait, il y a une notion qui manque. Donc, quels sont les revenus que tu as? Qu'est-ce que tu peux épargner pour justement les mois où tu fais juste 100 $, mais ton mois te coûte 120, 130, 140 $? Donc la notion d'épargne aussi, super importante pour eux autres. Puis on parle du 10 %, donc mettre une petite règle avec nos jeunes quand ils commencent à faire de l'argent. Il y a un livre très intéressant, je ne sais pas si tu as eu la chance de le lire, ça s'appelle Le Barbier riche. Un jour, j'ai tombé sur ce livre-là, c'est probablement, c'est très simple, c'est très facile à lire, puis c'est ça la règle du 10 % dès la première paye qu'un jeune va recevoir, l'épargne systématiquement, et le barbier était devenu millionnaire. Je me souviens de cet outil-là, j'ai demandé même à notre chroniqueur économique, Pascal, j'ai écrit ce matin, Pascal, t'as-tu un outil pratique ou pratique, mais le livre est excellent, il y a peut-être des applications aussi qu'on peut trouver pour justement quelque chose qui parle plus à nos jeunes aujourd'hui. Moi, parce que moi, tu vois, j'ai tendance à les assommer, à leur dire, là, là, maman, elle a payé ça, 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 puis là, je leur donne la liste, écoute, sans fin, de tout ce que j'ai à payer, l'électricité, l'école, l'équipe, puis à un moment donné, tout ce que ça fait, c'est que ça les assomme, puis évidemment, ils n'osent pas demandé 5 piastres. Bon, c'est sûr qu'ils travaillent à 7 piastres. Il y a quel âge, j'ai déjà des... Ils sont un petit peu jeunes, tu dirais. Elle est plus vieux en 9 ans, je te dirais, mais quand même, tu sais, des fois, ils m'ententent tellement et s'en savoir, pauvres autres, qu'au lieu d'enseigner, t'assommes. Et j'aime l'outil dans Excel simplement, où tu mènes une colonne de tes revenus, tu mènes une colonne de tes dépenses, puis tu le fais, là, on met nos chiffres à nous, mais si on veut le transférer pour que l'enfant comprenne, faites-leur avec leurs chiffres. Bon, cette semaine, si tu fais tes tâches ménagères, si vous êtes des parents qui payez vos enfants pour faire certaines tâches, il y en a qui sont contre ça. Moi, je suis pour ça, parce que ça leur montre aussi la valeur de l'argent. Il y a des tâches que je ne paye pas, mais il y a des tâches que, oui, je paye l'enfant. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez leur montrer, bon, mais cette semaine, tu as gagné 15 $, tu me demandes d'aller au cinéma, tu choisis une soirée où ça coûte plus que 15 $, donc à ce moment-là, tu n'as plus d'argent, donc tu vas gratter dans ton petit cochon. Et l'autre chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que nos jeunes d'aujourd'hui, il y a une statistique qui est sortie, il y a des adolescents qui gagnent plus de 2500 $ par année. Comment ça se fait que nos jeunes n'ont jamais d'argent? Donc, sur quoi ils dépensent? Puis quand vous regardez même les prix des iPods, des jeans, des vêtements de nos jeunes, c'est extrêmement cher. Donc, leur montrer la valeur de l'argent est hyper important. Puis aussi, de leur parler, pas juste à court terme, montrer leur qu'à 18 ans, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin pour sortir de l'école, pour s'acheter une voiture, pour s'acheter une maison. L'économie, finalement, en vue de... Exactement, de comment économiser. Puis ça commence par des petits objectifs. Si votre enfant, justement, veut le iPod, montrez leur à épargner pour utiliser le iPod, pour aller s'acheter le iPod. Et ce que je veux vous dire surtout, c'est facile pour nous de sortir le cash. Des fois, ça prend moins de temps de sortir de notre poche. On se sent coupable si on le fait payer de son petit cochon, puis on le sait comment il a travaillé fort, puis il a gratté ses sous, puis on veut tellement les aider. Mais ça peut lui apprendre tellement en même temps. C'est ça. On ne leur fait pas payer leurs études non plus à 12 ans. À un moment donné, s'il veut avoir des petits bonhommes ou quelque chose, t'as travaillé, mais t'as travaillé en sachant que c'est ce que tu voulais. Il y a une juste limite. Il y a un équilibre à avoir entre les deux. Mais je vois beaucoup de parents qui se ruinent eux-mêmes pour sortir de l'argent pour leurs enfants. Ils vont aller chercher sa carte de crédit. Nous autres, le grand, il ramasse les bouteilles chez nous. Il ramasse les canettes, les bouteilles. Puis quand il y en a assez, il me dit « Hey, Jeanne, on s'en va. » Je vois que Benjamin le grand, là, puis on s'en va mettre ça dans la machine, puis il ne reçoit pas une fortune, mais c'était lui. Puis je lui ai ramassé le sous-sol, puis il s'est organisé avec sa petite business, puis il a amené les affaires. Et en même temps, on leur montre à prendre soin de notre environnement, à ne pas se reconsommer, à donner aussi des objets. Donc, si on le donne pour une cause aussi, donc où ça va, pourquoi il y a des... On parlait de s'entraide ce matin, pourquoi c'est important de donner à des organismes aussi, donc les amener aussi à peut-être donner des objets au lieu de simplement donner toujours de l'argent ou mettre en banque. Donc, l'épargne, ce n'est pas toujours de mettre en banque, mais ça peut être aussi de donner, faire des échanges et redonner au lieu de jeter nos... Très intéressant. Merci beaucoup, François Chesson. Merci. Bonne semaine.